Vous allez nous présenter un petit peu en quelques mots ce projet que vous avez mené dans une rue de la ville de Paris. Bonjour à tous, merci beaucoup bien entendu à l'AFE et à l'idée de puissance territoriale pour avoir choisi ce projet dans le cadre de ce trophée. Alors quelques mots, je ne vais pas vous présenter Paris mais j'allais directement à la rue Bordel qui a été équipée. La rue Bordel c'est une petite rue du 15e arrondissement derrière la gare Montparnasse qui est une rue assez représentative de ce qu'on peut trouver à Paris, une voie à sens unique, avec pas forcément énormément d'activité la nuit et qui donc se prêtait relativement bien à une expérimentation de ce genre. Donc expérimentation qui consiste finalement à consolider, à regrouper dans la même voie différentes technologies, différentes démarches déjà mises en place en Paris. La première étape, c'est bien entendu, était de changer l'ensemble des luminaires, les 15 luminaires de la voie qui étaient initialement équipés en sodium ou en pression par des luminaires LED. Donc rien que cette démarche, améliorer bien entendu, et je ne reviens pas là-dessus, la qualité de l'éclairage des riverains avec une économie de 74% sur la consommation électrique. Donc sur cette base, ensuite on a pu rajouter différentes couches intelligentes. La première couche, ça a été d'intégrer dans chacun des luminaires un module Carat Carvantec qui a fait de la détection de forme. Alors la détection de présence, on en fait tous plus ou moins chez nous. Sur Paris, ça fait 2-3 ans qu'on teste, qu'on expérimente différentes solutions technologiques. Mais à chaque fois, c'était vis-à-vis d'un usager particulier. On mettait la détection pour une glacette, pour les piétons, à notre endroit pour une bicyclave, à notre endroit pour des véhicules circulés. Et là, l'intérêt c'était de pouvoir, avec le même matériel, travailler pour l'ensemble des usagers. Donc les cyclistes, les vélos, les piétons, et notamment les riverains auxquels j'ai donné beaucoup, les riverains de la voie qui devaient ne pas être oubliés et qui ne devaient pas être gênés en sortant de chez eux pour promener le chien au vu de son de la poubelle. Donc la détection de forme sur l'ensemble de la voie intégrée au luminaire, comme je l'ai dit, avait un avantage et qu'elle permettait, à partir d'un niveau bas d'éclairement, relativement sécuritaire néanmoins, pouvoir revenir à un niveau haut où l'ensemble des niveaux d'éclairement étaient respectés. Bien entendu, avec des rampes montées et descentes adaptées et paramétrables en fonction des éventuels retours. Deuxième couche intelligente, on a rajouté des boîtiers communiquants à l'intérieur de chacun des luminaires, de manière à ce que chaque luminaire puisse communiquer avec le centre de gestion. Alors il se trouve qu'au centre de gestion et dans la même rue, ça n'a pas été fait au hasard, c'était l'occasion pour les Bézats d'avoir une vision un peu plus fine des éventuelles difficultés qu'ils auraient pu rencontrer par rapport à ces nouveaux dispositifs. Donc, mettre la télégestion au point lumineux dans l'ensemble de la rue, télégestion et télésurveillance, de manière à pouvoir avoir un retour d'informations en temps réel sur les parties physiques et électriques, de pouvoir avoir l'information de l'ensemble des pannes éventuelles et donc pouvoir réagir rapidement, mais également de pouvoir, avec la télégestion, pouvoir simuler des niveaux d'éclairement plus élevés ou faire des simulations et en tout cas, beaucoup mieux contrôler les niveaux d'éclairement au point lumineux. Et troisième couche, c'était de pouvoir utiliser le réseau radiofréquence de la ville. Il y a deux ans, nous avions mis en place avec Emeza un réseau radiofréquence, Mécher, composé de 18 boîtiers sur Paris, qui a comme vocation première de faire le on-off. Mais ce réseau de communicants peut aussi permettre la communication d'objets connectés et donc aussi servir à la télégestion. Donc finalement, on n'est plus dépendant de modems 3G ou autres. On a utilisé notre propre réseau de communication pour que les boîtiers communicants puissent dialoguer avec l'ensemble du superviseur. Donc évidemment, l'objectif, c'était d'adapter la lumière aux usagers, d'améliorer la qualité, de faire des économies, de tester, de regrouper l'ensemble de ces démarches technologiques et innovantes avec un échange tout particulier avec les habitants de la rue. Donc on a fait conseiller le quartier, on a communiqué sur ce qu'on allait faire, on a beaucoup travaillé la maison du 15e arrondissement.